bonjour les amis spiderman aujourd'hui nous allons voir comment mettre des grilles d'aération au niveau des ouïes d'optique donc pour cacher ce ce trou qui n'est pas super super esthétique bien que ça soit pas non plus spécialement moche et pour apporter un plus pour arriver à quelque chose qui soit un peu plus de ce style là qui fait à mon goût plus joli et qui empêche pas forcément le passage d'air sur le spider voilà donc c'est assez simple il faut un petit peu de temps donc on va dans un premier temps on va démonter les deux vis ici on va ouvrir le coffre on va enlever les trois clips donc il y en a deux ici et un en dessous et un qui se trouve ici en dessous une fois qu'on a enlevé ces trois clips et c'est de ces deux les deux qui sont là on ouvrira légèrement le carte le le je vais pas trouver le mot le carénage on ouvrira gentiment le carénage et derrière au milieu il y a une vis donc avec un petit cliquet on pourra la récupérer sans avoir à démonter tout le carénage donc on le tirera un tout petit peu gentiment et qu'un petit cliquet on passe derrière on gagnera du temps ensuite on enlèvera cette partie là et je vous montrerai les clips qui se situe sous cette partie plastique voici la première partie voilà comme je vous expliquais donc on ouvre le carénage ici il est assez flexible donc on l'écarte un peu on passe un petit cliquet on desserre sa vis une fois qu'on a fait deux trois tours on l'a fini à la main voilà on enlève on l'a fini à la main une fois qu'on l'a défaite à la main toute cette partie va s'enlever puisque j'ai enlevé mes clips et puis après on pourra repousser cette partie là pour la remettre en place pour éviter que ça tire un peu trop dessus on la remettra en place ça évite de démonter tout le carénage pour pour enlever l'optique ça va beaucoup plus vite voilà une fois l'optique donc démonté on arrive sur les fameux clips on va faire en sorte de je fais en sorte de quand même voulait montrer bien voulait montrer voilà on en voit ici il y en a un à l'avant un ici un ici un ici puis les deux autres ici ça clipse le cache optique sur le carénage donc à enlever c'est simple quand on n'a pas de caméra dans la main on le tire on le lève et il se déclipse voilà c'est juste c'est juste une pince je sais pas si on le voit bien voilà c'est juste une pince donc ensuite voilà on la pousse et elle s'enlève voilà comment ça se présente donc voilà les clips se sont enlevés donc maintenant on va sortir on va sortir le cache voilà juste juste en poussant juste en poussant vers l'intérieur à chaque fois voilà voilà les deux parties donc la partie carénage qu'on va enlever puis bien nettoyer pour le remontage et la partie de l'optique donc celle qui va nous intéresser pour mettre notre grille voilà comment ça se présente voilà donc moi je fais un gabarit pas carton je fais un gabarit papier parce que je l'appuie un petit peu pour qu'ils s'arrondissent un petit peu et pour bien avoir les formes je trouve que au papier ça va mieux une fois que c'est fait j'ai de la choucroute de la vieille pâte armée donc l'équivalent du sainto fer peut-être armé pour faire pour faire de la pub à sainto fer ou un autre un peu importe la marque et puis une fois que j'ai mis ma grille donc je la colle donc je mets du sainto fer un peu autour je mets je pose ma grille une fois que j'ai fait mes quatre patates je pose ma grille et après je lisse un peu bon ça fait un peu caoutchouteux ça fait un peu fibre c'est de la fibre donc ça fait un peu épais ça fait pas très joli c'est caché ça se verra nullement donc il n'y a pas besoin de faire un truc une superbe finition à l'intérieur l'essentiel c'est que ça soit propre et surtout que ça tienne quand ça va rouler assez vite voilà donc on va passer à la dernière étape donc voilà quoi ça va ressembler donc et derrière voilà le collage ça sera à peu près ça sera quelque chose qui ressemblera à ça à retoucher encore un petit peu voilà donc je vais prendre la grille donc je vais prendre ça je vais bien faire attention de bien mettre ma grille en ovale enfin en diagonale je veux dire pour qu'elle parte en diagonale dessus pour que ça fasse plus joli donc bien mettre le gabarit pour que ça soit sur le bonne sur la bonne diego ensuite j'ai une petite pince après vous prenez ce que vous voulez j'ai une petite pince qui va bien et puis une fois j'ai posé ma une fois j'ai posé mon gabarit moi je coupe tout autour c'est bien ces petites pinces que c'est des pinces de précision on peut passer directement sur les mailles les faire les faire une par une c'est pratique voilà donc après vous faites comme vous voulez pour la découpe puis après il y aura de l'ajustage à faire je fais déjà une grosse ébauche et puis après je l'ajuste je leur coupe un petit peu de façon à ce qu'ils prennent bien la forme et je puisse l'arrondir au maximum puis en mettre surtout une bonne quantité pour le collage donc voilà ce que ça donne sur un premier jet donc je mets bien en diagonale ensuite je le retourne donc la plaque on voit bien qu'elle est levée et là ce que je vais faire donc maintenant je vais l'écraser pour lui pour lui donner déjà dans un premier temps une forme on l'écrase après vous êtes grand vous savez voilà moi je l'ai là je voudrais l'arrondir donc j'appuie là sur le trou pour que ça rentre un petit peu après vous êtes grand vous la fait vous lui donner la forme que vous voulez vous recouper un petit peu par endroits parce que c'est un peu juste ça fait ça fait gonfler comme par exemple ici on voit pas très bien mais là c'est arrondi donc on peut recouper un petit coup dessus pour que ça vienne mieux épouser le le cache voilà donc du coup ça lui donne une forme un peu un petit peu arrondi ensuite vous la travaillez on la travaille ici pour la recouper je vais la recouper un petit peu ici je vais l'entailler un petit peu pour que ça descende un peu mieux je force un petit peu avec les deux mains pour pouvoir lui donner une bonne forme et ensuite voilà ensuite ça va donner ça